Allo! Aujourd'hui, je veux vous parler de l'ordre des pronoms dans les verbes à l'impératif. C'est très abstrait. Concrètement, si je dis dis-moi, dis-moi, raconte-moi, dis-moi, et la négation dans les livres de grammaire, c'est ne me dis pas. Donc, dis-moi, ne me dis pas. Complètement différent. À l'oral, au niveau de langue familier, surtout au Québec, c'est dis-moi, dis-moi pas. Donc, c'est beaucoup plus simple. On garde le même pronom, le même ordre, dis-moi, dis-moi pas. Et c'est encore plus compliqué quand on a deux pronoms, parce qu'en français standard dans les livres, mettons, dis-le-moi. Donc, dis-le-moi. En fait, au Québec, on dit dis-moi-les. Dis-moi-le, dis-moi-les. Donc, au lieu de dis-le-moi, on change. Dis-moi-le. Et à la négation, dans les livres de grammaire, c'est super compliqué. Ne me le dis pas. Bien plus simple, à l'oral au Québec. Donc, positif, affirmatif, c'est dis-moi-le, dis-moi-les. La négation, on met pas. Dis-moi-les pas. Donc, au lieu de ne me le dis pas, dis-moi-le pas. Dis-moi-les pas. Dis-moi-les. Dis-moi-les pas. Donc, l'ordre est différent de ce qu'on apprend dans les livres de grammaire. Je pense qu'ils font la même chose en France au niveau de langue familier. C'est pas enseigné, mais c'est ce que vous allez entendre. Salut! Sous-titrage ST' 501